La monnaie est un des tiroirs de cette France-Afrique. Aujourd'hui, le débat est houleux, il est là, d'actualité par rapport au France-CFA. Nous avons entendu des dirigeants africains, notamment récemment le président ivoirien Alassane Ouattara. Il y avait eu également à Paris, il y avait eu également l'ex-ministre nigérien des finances, Asoui Masoudou, qui défendait ouvertement le France-CFA. Que vous inspire ces déclarations de ces personnalités africaines ? J'ai fait trois fois de la prison pour mon combat politique, pour la souveraineté de notre population, où que notre population se trouve dans le monde. Et lorsque j'étais en prison, il y avait des gardiens de prison, il y avait le directeur de prison et il y avait les détenus. Les détenus, c'est le peuple africain et sa diaspora. Les gardiens de prison, ce sont ses présidents, ce sont ses intellectuels africains, ce sont, enfin pas tous, mais la majorité. Ce sont toutes ces personnes qui ont tout intérêt à défendre la plantation pour se voir obtenir une augmentation de privilèges et d'avantages dans cette prison et dans cette plantation dans laquelle nous vivons. Et donc, vous avez parlé d'Hassane Ouattara, sur lequel je me suis prononcé, Hassane Draman, Ouedraogo Ouattara, qui est le symbole ultime de ce néocolonialisme-là, de cette servitude volontaire-là. C'est quelqu'un qui, avant qu'on lui donne la parole pour parler du France CFA, il prend le micro et il dit « sinon, le France CFA, c'est une bonne monnaie ». Le maître ne lui a même pas encore lancé l'os, mais il est déjà dressé pour agir et pour dire que le France CFA est une bonne monnaie. On a réagi à cela, on a fait une tribune, et les services Ouattaristes, qui sont des services france-africains, ont été recrutés quelques analphabètes un petit peu partout pour commencer une propagande visant à faire croire qu'au moment où je vous parle, là, je suis à Paris, que je vivrai à Paris, alors que je vis en Afrique depuis 2011, que je travaille devant tout le monde en Afrique, dans les plus grosses chaînes d'Afrique francophone depuis 2011 déjà. Et ils ont commencé à essayer de nous faire croire, et que depuis que j'ai été expulsé du Sénégal, je suis installé, domicilié, au Bénin, mes enfants sont scolarisés. Ils ont essayé de faire croire des tas de choses ineptes, stupides, qui montrent simplement une chose, c'est que ces analphabètes qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire, mais pas simplement, ces agents de la France-Afrique, ont très peur de ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Ils ont très peur de notre force de frappe, ils ont très peur de notre influence. Et pas que l'intelligents africaines aussi, elles se sont dépossédées quelque part d'une thématique qui est celle qui consiste à donner la parole au peuple, ou à prendre la parole au nom du peuple. Nous, on n'a pas forcé le peuple à nous suivre, mais le peuple nous suit là où on va, partout. Et c'est quelque chose qui dérange non seulement l'impérialisme français, mais aussi ses affidés nègres. Et Don Ouattara est l'un des plus beaux représentants, ainsi que son cousin et frère Makissal, qui est le maquillage sale de l'impérialisme français. Mais pourtant, comment comprendre cette furiosité de ses personnalités intellectuelles africaines, d'autant plus que le président Macron a ouvertement dit que s'il veut le débat autour du franc CFA, aller changer la monnaie, changer le franc CFA pour aller vers une autre monnaie, il est d'accord à faire le débat. Et jusqu'à présent, on voit que ses dirigeants et ses intellectuels sont dans une attitude fruleuse. Je vais vous dire une chose. Le secret de tout ça, c'est que le vrai problème ne se limite pas au CFA. L'impérialisme français, comprenant que la fin du CFA est inéluctable, est dans une démarche d'analyse prospective. C'est-à-dire que là où nous on se contentent de voir, eux se contentent toujours de prévoir. Et c'est ça leur force. Ils savent que l'on va vers une marche inéluctable qui va nous conduire à une souveraineté non pas simplement monétaire, mais intégrale de la population d'Afrique de la zone, prétendument parlant, franc ou francophone. Et ils se disent, mieux vaut incarcérer le débat sur une simple question d'aspect technique entre les pros et les contre CFA. Débat technique, alors il faudrait qu'on passe par ceci, par cela, alors que M. Pouhemi, M. Kadhafi et des tas d'autres, depuis des lustres, bien longtemps avant les économistes d'aujourd'hui, trouvaient les réponses à la sortie du franc CFA. Kadhafi a été assassiné parce qu'il avait déjà trouvé la solution pour sortir de ces questions du franc CFA. Il faut qu'il y ait une réappropriation de nos ressources en tant que telles et qu'il y ait une restructuration des banques centrales qui, cette fois-ci, ne s'appuierait plus sur des monnaies telles que l'euro, mais qui s'appuierait sur nos ressources en tant que telles. Mais faire cela, cela entraîne une volonté, un devoir d'établir un processus d'autodétermination intégrale africaine. Et ça implique que l'on coupe complètement, quelque part, les tentacules de cette France-Afrique. Mais le problème, c'est que les gens que vous venez de citer, tous sans exception, de ceux qui sont les forces progressistes, entre guillemets, de gauche africaine, à ceux qui sont les pions de la France-Afrique aujourd'hui, tous reçoivent des subsides de l'impérialisme français via ces divers tentacules. Les présidents africains, si on quitte le franc CFA, ceux qui ont des fortunes par rapport au franc CFA, ceux qui sont milliardaires en franc CFA, quand on sait que le système de franc CFA autorise la libre circulation des capitaux. Eh bien, les milliardaires qui sont riches en France-CFA, c'est ce qui leur permet de rapatrier, par exemple, leurs capitaux en France ou en Suisse, la Suisse étant la capitale, le nou-camp, quelque part, des criminels politiques et des dictateurs africains. D'accord ? Les multinationales françaises, on sait aussi qu'elles peuvent rapatrier, sans contrôle aucun, grâce au système de la zone franc, la fortune qui est la leur en France, sans aucun contrôle. C'est important de le préciser. De l'autre côté, sur l'extrême-gauche du curseur, l'intelligentsia africaine, qui est financée de manière illimitée par ces instituts prétendument alter-mondialistes, qui sont des instituts alter-mondialistes anti-néolibérales économiques, il faut le reconnaître, mais qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des instituts qui prônent un néolibéralisme sociétal, où les questions, l'agenda globaliste promu en Occident, l'agenda néolibéral sociétal promu en Occident, aujourd'hui, est promu via ces officines-là, sur le continent africain. D'accord ? Donc il y a des lois sociétales qui sont imposées dans ce cadre de pensée, et leur courroie de transmission, c'est nos élites intellectuelles. Si on s'attaque à la puève France-Afrique, là où eux disent simplement, il faut qu'on s'occupe du débat technique de la monnaie, mais il ne faut pas qu'on parle des bases militaires, il ne faut pas qu'on parle de couper les ponts complètement avec l'imperialisme français, ils sont dans une insécurité, parce que le jour où on coupe tout, ces gens-là vont se retrouver à la rue, ils n'auront plus d'argent, seront en difficulté globale. Et c'est pour ça qu'ils vous disent que nous sommes trop radicaux. C'est pour ça qu'ils vous disent que nous sommes des anarchistes. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'on est dangereux, parce qu'eux veulent le progrès sur la plantation, en disant, on y va étape par étape. Et ils vous disent, c'est une question de méthode. Et nous, on dit, on veut brûler la plantation. Justement, comment vous vous qualifiez ? Je me qualifie comme quelqu'un qui prône l'autodétermination et qui, lorsqu'il reçoit un bâton de 30 cm dans les fesses, pense qu'il ne faut pas le retirer centimètre par centimètre. Il faut le retirer complètement. Et c'est quelqu'un qui veut arrêter le viol qui vous parle. Là où eux pensent qu'il faut que le viol diminue. Et c'est parce qu'ils, quelque part, peut-être qu'ils prennent du plaisir à voir le bâton enfoncé dans leur orifice. Le samedi 23 février prochain, vous serez en face de la jeunesse digérienne à la place AB de l'Université Amumu-Gwenyame dans le cadre, justement, de ce procès populaire contre la France-Afrique. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse digérienne qui vous regarde actuellement ? Si on ne prend pas nos responsabilités, nos enfants nous demanderont des comptes. Nous sommes à un tournant historique. Pendant des années, on a parlé de décolonisation. Cette décolonisation n'a jamais été effectuée en Afrique francophone. Elle a été effectuée partout dans le monde, mais pas en Afrique francophone. Le peuple doit se mobiliser. Le peuple doit se faire entendre. Pas simplement le 23. Le 23 est une nouvelle étape. Mais on doit accentuer cette lutte. Je ne peux pas comprendre que les Gilets jaunes, simplement pour une hausse de carburant, aient eu le courage de se mobiliser, de se réunir et de se lever contre l'oligarchie capitaliste française. Et que de l'autre côté, nous-mêmes qui sommes assignés à l'inhumanité, qui vivons en dessous du seuil commun de pauvreté, je ne peux pas comprendre qu'on puisse tolérer l'intolérable. Et donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ce que notre ONG dit toujours, c'est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple. Le peuple se doit de le faire lui-même. N'attendons plus rien de nos élites, qu'elles soient intellectuelles, politiques, qu'elles soient intellectuelles, soi-disant, anti-CFA, on les connaît, ou politiques en tant que telles. Nous devons prendre nos responsabilités. Le peuple doit agir par lui-même, se faire entendre, et doit être dans une logique de renverser le système dans lequel il est, soit par les Jurnes, soit par la rue. Merci bien, Kémi Sembapour, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG, l'Union Pan-Africaniste, et que vous êtes à Niamé pour la deuxième fois dans le cadre de la campagne dénommée « Les procès populaires contre la France-Afrique ». Merci infiniment, mon frère. Merci.